Je me considère comme un skieur moyen, un intermédiaire, un bol intermédiaire, mettons. Comme la plupart des skieurs moyens, quand je me retrouve en haut d'une pisse à bosse, c'est la panique totale. Pourtant, ne pas bouger d'enlever nos skis ou de changer de piste lorsqu'on se retrouve accidentellement ou pas dans une piste à bosse. Aujourd'hui, au cas d'entraînement, on vous donne des trucs pour mieux négocier une piste à bosse, pour que ça devienne le fun de descendre dans une piste comme ça. Et pour nous aider, on est allé chercher une professionnelle. Audrey Robichaud a représenté le Canada trois fois aux Jeux olympiques en ski de bosse. Personne n'est mieux placé pour nous conseiller aujourd'hui. Bon, Audrey, est-ce que j'ai raison d'avoir peur à chaque fois que je me retrouve en haut d'une piste à bosse? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je pense que oui, là. C'est peut-être un manque d'habileté, je sais pas. Non. Pour vrai, là, une fois qu'on connaît un petit peu comment faire, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Aujourd'hui, on s'en va là. Les bosse ont pas l'air trop grosses, c'est pas pire. Non? Je pense que c'est un bon pas. On va pour toi, ça? Oui, c'est ça. On va commencer par ça. Dans les chaises, ça avait l'air moins abrupte. Les bosse, ça avait l'air moins grosse. T'es-tu déçue ou... Non, non. Je suis content. On va l'apprendre pour vrai. Est-ce qu'on freine dans la bosse? Est-ce qu'on tourne dedans? Est-ce qu'on se tient dans le bas des bosse, comment ça fonctionne? Bien là, c'est sûr qu'il y a des techniques qui sont différentes. Moi, je pense que de passer à travers les bosse comme ça, c'est la meilleure technique. Tu vas aller chercher un petit peu plus la neige qui est sur le dessus de la bosse. Ça, c'est quand même intéressant. Des fois, dans le creux de la bosse, c'est un peu glacé. On veut pas nécessairement mettre ses pieds-là. Puis, tu sais, mettons, de base, il faut juste que tu penses à avoir une bonne position d'équilibre. Fait que là, tu sais, mettons, avoir un petit peu les jambes un peu écartées, pas avoir les jambes super collées. C'est sûr qu'en ski de bosse, à coups du monde, tu vois, les athlètes ont toutes les jambes collées. Je veux pas t'imiter, là. Non, non. OK. On va essayer de se rendre jusque-là, mais tu sais, tu peux avoir les jambes un peu plus écartées. Bien plier tes genoux, bien plier tes chevilles, puis bien avoir une bonne flexion au niveau des hanches aussi. Puis, c'est important aussi de laisser venir les bosse à toi. Ça, ça veut dire, faut que tu absorbes un petit peu les bosse avec tes genoux. Faut pas que tu gardes tes jambes bien, bien raides. Tu vas pas trop vite? Non. Non, non. Non, non, ça devrait bien aller. Ça va bien aller. Yahoo! Fait que toi, tu passes sur la bosse, là. Bien là, j'ai passé un peu partout, là. Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'étais habituée à prendre plus les bosse avec les genoux. OK. Tu sais, vu qu'on y allait un peu de travers, t'avais pas le choix de monter tes genoux pour absorber la bosse, tu sais. OK. Parce que vraiment, là, quand tu vas ski les bosse, ton ski va réagir à la bosse. OK. Fait que plus tu vas avoir de la pression sur le devant de ta botte, plus tu vas utiliser le devant de ton ski pour skier, tu sais. L'erreur la plus flagrante que tu vois chez un skieur du dimanche dans les bosse, c'est quoi? Regarder par terre. Ah oui? Ah oui, c'est dangereux. Tu vois pas aussi que tu t'en bats, tu sais. OK. Moi, j'ai une question. Pourquoi les pistes à bosse sont toujours sous les sièges? On peut pas tomber en paix. C'est pour montrer ton sport à l'heure. That's it! Hey, pas pire! Bien, bien, le truc que tu m'as donné qui m'aide beaucoup, c'est que mes tibias frottent dans la botte, comme ça, je suis plus porté à aller par en avant comme ça. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même dangereux de se tenir dans l'arrière de son ski comme ça. Là, on a pas même plus de contrôle quand on est vers l'avant comme ça. Je vous vois vous contrôler beaucoup avec vos bâtons. Je vais t'avouer que j'ai aucune idée qu'on va faire avec ça. Mais dans le fond, le planter de bâton, c'est la même chose que quand tu fais un virage sur la neige. On va essayer d'appliquer sur l'arrière de la bosse. Puis qu'est-ce que ça donne au juste? Ben, c'est juste plus beau. OK! Non, mais c'est vrai! Mais ça a l'air de la stabilité, quoi? Oui, ça a l'air de la stabilité beaucoup, mais c'est... OK. Donc, plus vers le devant de la bosse. Oui, exactement. Pour aller... OK. Oui. Ça a tellement l'air facile pour toi, on dirait que tu prends une marche. Moi, chaque bas, c'est quand même une aventure, là. Faut que j'y pense, faut que je me place, faut que... Ouais. Mais là, tu vois, tu piques, là. Tu sais, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en piquant à l'avant, pour vrai, ça va être vraiment de ma stabilité. T'as l'air d'être plus en contrôle, aussi. OK, on continue, la neige est trop belle. Let's go! T'as tapé ça ton nom, quand même. Chapeau! Mets-en! C'est hot, hein? Nickel, roi! Viens! Viens, papa! Audrey, prochaine étape, on est dans une piste beaucoup plus abrupte. Oui. Avec des bosses formées naturellement. C'est quoi la différence avec des bosses formées mécaniquement? Bien, dans le fond, c'est que les bosses qui sont faites mécaniquement, c'est qu'il va y avoir des virages à droite et à gauche de manière constante, là, tu sais. Tandis qu'ici, un terrain qui n'a pas été damé, c'est juste des skieurs qui l'ont emprunté, bien, ça fait juste en sorte qu'il y a des tonnes de neige qui vont se ramasser ici et là. Puis en bout de ligne, bien, ça va faire des bosses. Tout sera moins régulier, là. Puis, tu sais, ça sera pas nécessairement directement vers le bas de la piste. On peut se promener, là, traverser la piste si on a besoin, là, il n'y a aucun problème. Puis évidemment, la règle d'or, dans une piste très abrupte avec des bosses, si on commence à perdre le contrôle, il faut s'arrêter tout de suite parce qu'on peut se retrouver en bonhomme de neige assez vite en bas, là. Oui, il n'y a pas de problème, on peut toujours s'arrêter. OK, let's go! Fait que là, un petit conseil, là, je te regardais descendre tantôt, essaie d'avancer un peu plus tes mains. Ça va t'aider à mettre ton poids un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus sur le devant de ta botte. En fait, t'avais un petit peu les mains basses, ça te fait un petit peu tomber sur les talons. Oui, puis on veut passer dans une pente abrupte sur les talons, on peut faire le contrôle facilement. Exactement. Les épaules bien ouvertes, la vision vraiment plus vers le bas de la piste. All right! OK, Audrey, petit récapitulatif de ce que j'ai appris avec toi aujourd'hui. D'abord, c'est super important de, dans les bosses, mettre son poids vers l'avant. On sent bien le haut de la botte dans les tibias avec les bras devant. Ça, ça permet une meilleure stabilité. Ce que j'ai appris beaucoup, un excellent truc que tu m'as donné, les bâtons, quand on les pique sur le devant de la bosse, ça nous freine ou ça nous sécurise un petit peu. J'ai l'impression de moins me promener gauche-droite. Puis le dernier truc que tu me donnes souvent et que je travaille encore dessus, c'est de garder la tête bien haut, évidemment. Regarder en avant parce que sinon... On veut piquer du nez. La beauté de s'entraîner dans les bosses, c'est qu'éventuellement, on peut aller dans le bois parce que dans le bois, c'est pas mal juste ça qu'on retrouve éventuellement des bosses. On va t'y s'amuser un peu? Ouais! Let's go! Yahoo! Quel truc vous donnez aux parents, par exemple, qui vont apporter leurs enfants pour la première fois? C'est toujours de l'enseigner avec un jeu en même temps. Alors évidemment, ça prend un petit peu de patience parce que tout est un petit peu plus long. OK! Je pense qu'on est prêts pour la prochaine étape. Ha! 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 Ha!